1 Corinthiens 12, verset 4 au verset 11 Tu dis tes communes, on ne fait à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie et à un autre le discernement des esprits. Dis avec moi le don du discernement des esprits, ce que nous allons voir ce matin, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous continuons notre série d'enseignements sur les dons spirituels qui sont la conséquence de l'effusion de l'esprit. Nous avons parlé du don de parler en langue, nous avons parlé du don d'interprétation des langues. On a vu le dimanche dernier sur le don de la parole de connaissance et le vendredi nous avons parlé sur le don de la parole de sagesse qui sont les dons des révélations. On a vu que les dons étaient classifiés en trois catégories. D'abord, il y avait les dons des révélations et dans les dons de révélations, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et aussi le don de discernement des esprits. Ensuite vient le don d'inspiration où nous trouvons le don des langues, l'interprétation des langues, mais aussi le don, n'est-ce pas, de la prophétie que nous parlerons. On va en parler le dimanche prochain sur le don de la prophétie et comment ça se manifeste. Et troisièmement, vous avez donc les dons de puissance, les dons de foi. On a le don de puissance, on a le don de la foi, on a le don d'opérer des miracles au nom de Jésus et on a également le don des guérisons. Alors ce matin, nous voulons parler sur les dons du discernement des esprits. C'est quoi le don de discernement des esprits ? Avant de parler sur les dons, le don en question lui-même, nous voulons d'abord définir le discernement et comment est-ce que cela opère. C'est quoi le discernement ? Le dictionnaire définit le discernement comme étant cette capacité de reconnaître distinctement les choses. La capacité de reconnaître distinctement les choses. Discerner c'est distinguer, distinguer, discerner c'est différencier, discerner c'est percevoir les choses, sortir d'un brouillard, d'une confusion pour voir clair et distinctement. Il existe trois sortes de discernement. Le premier discernement c'est un discernement naturel. Là ce n'est pas un don spirituel, mais là c'est un talent avec lequel on est avec. C'est inné en nous. Il y a des gens qui ont en eux une capacité, ce n'est pas spirituel mais c'est naturel, une capacité de juger les choses, une capacité de distinguer plus ou moins justement les choses. de voir un peu les choses qui sont un peu comme cachées, camouflées, que tout le monde ne voit pas forcément à vide d'œil. Vous voyez ? Ces personnes peuvent facilement traquer les menteurs et également détecter tout ce qui est faux. C'est comme un flair qu'ils ont. Vous rencontrez quelqu'un qui dit, non moi cette situation je ne sens pas, cette personne je ne la sens pas, il n'est pas chrétien. Tu n'es pas obligé d'être chrétien à ce premier stade pour avoir ou manifester ou exercer ce discernement. C'est un discernement naturel. Deuxième sort de discernement, c'est un discernement que nous recevons par le Saint-Esprit lorsque nous devenons enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous parce que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus vit en nous et l'Esprit de Dieu nous donne cette capacité de discerner ou encore de distinguer les choses. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu peut discerner les choses. Mais ce discernement grandit au fur et à mesure, tu grandis aussi spirituellement. Donc pour grandir dans le discernement spirituel, il faut grandir spirituellement, sortir de l'étape de l'enfance vers l'étape de l'âge adulte. La croissance spirituelle, ta croissance avec Dieu alimentée par la vie de prière, par la méditation de la parole de Dieu, par l'obéissance au Saint-Esprit va te permettre de discerner facilement les choses. Et ce discernement, comme je le disais, grandit avec le temps, avec, je dirais plutôt, ta croissance spirituelle. Philippiens chapitre 1er, versets 9 à 10. L'apôtre Paul nous dit ceci. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » C'était la prière de Paul, c'est que les chrétiens de Philippe puissent grandir dans le discernement, pour qu'ils arrivent à discerner les choses les meilleures. Car le discernement va te permettre de devenir non seulement pur, mais également irréprochable, inébranlable. Ta fermeté et ton inébranlabilité proviendra de ta capacité à discerner les choses, mais cela avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ceux qui ont le discernement spirituel, ils sont capables de juger les choses. Ils sont capables de distinguer le bien du mal. Et ce discernement grandit avec ta croissance. La croissance spirituelle est un facteur d'aiguisement du discernement spirituel. Hébreu chapitre 5, verset 12 à 14, l'auteur d'Hébreu nous dit d'abord, « Vous qui, depuis longtemps, deviez être le maître, vous en êtes encore au lait. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Quiconque en est encore au lait n'a pas la compréhension des choses. » Amen. Et avoir, être au lait, c'est quoi ? Le lait représente la nourriture de base, la nourriture fondamentale qu'on donne aux enfants. Parce que dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, il existe trois niveaux de croissance. Alors pour savoir à quel niveau tu te trouves, tu dois comprendre ce que je veux dire. Donc premier niveau de croissance, c'est le niveau d'enfance. Quand tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Mais cette enfance veut dire aussi ignorant. Un enfant, c'est un ignorant. Il n'a pas la maîtrise, la compréhension. Il n'a pas la maîtrise des choses de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous ? Aussi dans tant que l'héritier est un enfant, Paul dit, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça, c'est le premier niveau. Et quand on est enfant, on a encore des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est un peu compliqué. Le dissonnement n'est pas tout à fait clair. Et il faut grandir. Et la deuxième étape, la croissance, c'est l'étape de jeunesse ou d'adolescence spirituelle. Ça n'a rien à voir avec ton âge physique. C'est dans l'esprit. Tu peux être enfant, même si tu as 50 ans, 60 ans. Lorsque tu te convertis à Jésus, tu es bébé spirituel. Tu es enfant. Et tu as besoin de grandir et de mûrir. Alléluia. Alléluia. Donc ensuite, vient l'étape de l'adolescence. Et enfin vient l'étape de la maturité spirituelle où on devient des pères et des mères dans l'esprit. Or, pour quitter l'enfance et devenir adulte, tu as besoin de la nourriture solide. En tant qu'enfant, tu as besoin du lait pour te solidifier les fondamentaux. Mais la nourriture solide, c'est comme ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, d'enseigner aujourd'hui. C'est un peu de l'os pour nous aider à devenir des hommes parfaits, des hommes faits. Amen. Et regardez le verset 14, Hébreu 5. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner le bien des mâles, ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc le discernement spirituel qui vient par le Saint-Esprit va t'aider à distinguer le bien du mal. Troisième sort de discernement, c'est le don de discernement des esprits. Là, c'est le don maintenant. Le don, c'est-à-dire c'est une capacitation naturelle, c'est un don qui n'est pas inné. On ne naît pas avec, ok ? On ne le reçoit pas comme ça naturellement. Dieu, par son esprit, nous le communique. Donc c'est un don spirituel que Dieu donne. Donc le don de discernement des esprits est un don de révélation. Dis avec moi un don de révélation. C'est un don qui opère par la révélation divine. C'est cette capacité que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir reconnaître l'identité, d'accord ? L'identité, la nature des esprits qui animent les gens. Tout le monde est animé par un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'autre. Et je n'aimerais pas qu'on puisse élever l'autre ici. Quelqu'un a compris l'autre, c'est qui ? Voilà. Qui a l'esprit de Dieu ? Gloire à Dieu. Amen. Nous aurons tous au ciel ici. Gloire à Jésus. C'est ça le but. Donc ce don consiste à comprendre ou encore à cerner les choses par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque ce don t'est communiqué, de manière surnaturelle, indépendamment de tes capacités, tu arrives à percevoir la personnalité des gens. Tu arrives à percevoir l'esprit qui est derrière certaines paroles, certaines actions, certaines attitudes ou encore certains comportements nuisibles. Quel esprit anime ? Vous savez, un jour, les disciples voulaient entrer dans une bourgarde et ceux de la bourgarde ont refusé de les accueillir avec Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus ? Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel, qu'ils descendent et qu'ils les consument tous ? Jésus les a réprimandés en leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc on peut être chrétien, mais par moments être animé par un autre esprit. Et faisons attention. David était roi d'Israël, moins de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, mais la vie dit Satan l'a excité pour faire le dénombrement. Oh Seigneur, que je ne sois jamais entre les mains du diable. Oh, je crois que ça peut être ta prière aussi. Amen. Trois raisons pour lesquelles Dieu donne le don du discernement. Là maintenant, je vais détailler les dons du discernement en lui-même. Je ne parle pas du discernement naturel. Je ne parle pas non plus du discernement spirituel qui vient par l'esprit. Mais je parle du don du discernement des esprits. Dieu nous les donne pour trois raisons majeures. Première raison, c'est pour voir l'invisible. Ou encore, voir le monde invisible de Dieu. Voir comment Dieu opère. Comment est-ce que l'esprit de Dieu opère. Oui. La capacité de capter, de saisir, de cerner, de dire... Dieu est là. Vous savez quand Joseph, Jacob pardon, est arrivé à Luz dans cette vie qu'on appelle par la suite Bethel. Il a dormi, il a pu sur une pierre. Et là, Dieu lui donne une vision. Il voit une échelle qui était touchée, n'est-ce pas, qui était positionnée par terre comme ça. Et qui touchait au ciel. Et il voit les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et quand il se réveille, il dit, ah, je ne savais pas que Dieu était ici. Donc Dieu peut être là sans que tu saches qu'il est là. S'il ne te donne pas le don de discernement des esprits. Quelqu'un me suit ? Tout comme Dieu peut te quitter, tu penses que Dieu est encore là ? La Bible dit, en parlant de Samson, il pensait qu'il allait s'en tirer comme les autres fois. Mais il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Comment tu sais que Dieu s'est retiré de toi ? Comment tu sais que Dieu est avec toi ? Est-ce que c'est parce que tu pries en langue ? Non. Si tu n'as pas de discernement, tu peux croire que Dieu est là alors que Dieu est déjà parti. Oh Seigneur, ne me quitte pas. Le comble avec ça, c'est que quand Dieu part, des fois il peut continuer à agir. Mais lui-même n'est plus là. L'action de Dieu ne justifie pas sa présence. Suis-je clair ? Ce n'est pas parce que Dieu opère avec moi et par moi que forcément il est avec moi. Ce n'est pas une garantie. Luc chapitre 3 verset 21-22. Nous voyons ici Jean-Baptiste qui baptise les gens. Et il vient à son baptême Jésus-Christ de Nazareth. Et il baptise. Et lorsque Jésus sort de l'eau, la Bible dit qu'il était en train de prier. Et le ciel va s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur Jésus sous une forme corporelle comme une colombe. Bien-aimé, c'est là que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Il a été conçu par l'Esprit, c'est vrai. Mais l'Esprit, il a reçu là. Parce que quand il est sorti de là, la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, conduit ensuite par le désert. Mais Jean, comment est-ce que Jean a su que c'était l'Esprit? Puisque c'était une colombe. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? L'Esprit était venu sur Jésus, mais comme une colombe. Si tu n'as pas le don de discernement, tu vas dire non, ce n'est qu'un oiseau. Mais non, Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu sur Jésus comme une forme de colombe. Il faut le don de discernement pour savoir que la Dieu est en train d'opérer. Voilà pourquoi les pharisiens sont passés à côté. Parce qu'ils n'ont pas su identifier l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Hébreu chapitre 13, verset 2. La Bible dans ce texte nous recommande d'exercer l'hospitalité. Car en faisant cela, certains ont logé des anges sans le savoir. Donc il y a des anges, des messagers qu'on peut rencontrer, qu'on peut même loger dans nos maisons sans savoir que c'est eux. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de l'identifier? C'est le don de discernement des esprits. Quand Abraham était assis sous sa tente, il a vu trois hommes passés. La Bible a vu trois hommes. Mais il a compris, il a discerné que c'était l'Éternel. L'un d'eux était l'ange de l'Éternel. Mais le don de discernement des esprits va te permettre de voir au-delà. Si tu me regardes, tu peux dire non, ce n'est que le pasteur. Un homme comme ça. Mais si tu as le don du discernement, tu peux voir la main de Dieu, l'onction de Dieu, qui opère au travers de ma vie. Voilà pourquoi certaines personnes, à cause des familiarités, n'arrivent plus à respecter le sacré. Regarde ton ami du lit, il respecte le sacré. On ne s'habitue pas à un homme de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. J'ai dit bien le nom de Dieu, je ne parle pas des autres. Deuxième raison. Le don de discernement des esprits est donné pour cette raison. Démasquer les puissances occultes et leurs plans. Démasquer, c'est un don tellement important qui va au-delà des apparences, qui va au-delà de la façade, au-delà des masques. Car il y a des gens qui mettent des masques sous leur visage. Ils vous donnent une apparence de piété. Mais en réalité, ils ont renié ce qui en fait la force. Ils ont renié la foi. Il n'y en a qu'une apparence de sainteté. Une apparence d'être vrai, authentique. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et le don de discernement des esprits te permet d'aller au-delà. Te permet de voir ce qui est caché, ce qui est camouflé. Voilà pourquoi c'est un don de révélation. Alléluia. Ça te permet de détecter les ruses de l'ennemi. Les démasquer. De Corinthiens chapitre 2, verset 11. Paul dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Voici un homme spirituel. Voici un homme qui a le don de discernement des esprits. Et il parle aux chrétiens de Corinth. Il parle à ceux-là qui avaient des dons spirituels. Mais qui, malheureusement, ont laissé Satan agir. C'était des chrétiens qui avaient le cœur rempli. Je dirais, rempli d'amertume, rempli de mauvaises choses. Et ces choses ont donné accès à l'ennemi. Et Paul leur dit, ne laissez pas accès au diable. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque nous avons ce don de discernement, on est conscient et on peut détecter. On peut voir la manière dont l'ennemi agit. Où il peut agir, soit autour de nous, soit dans nos maisons, dans nos familles. Que Dieu te donne ce don aujourd'hui. Amen. Car très souvent, là où Dieu agit, l'ennemi n'est pas loin. Le jour où Dieu va commencer à t'utiliser, sache que la tentation aussi va venir. L'ennemi n'est jamais loin. Dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit que le Seigneur est venu. Il a planté l'ivra, et plutôt le blé, excusez-moi. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et il a semé l'ivra, la mauvaise herbe. Et les deux ont poussé ensemble. C'est comme pour dire que l'ivraie, la sémence de l'ennemi, cherche à s'infiltrer. Et le diable cherche par tout le moyen, comment s'infiltrer dans ta vie. Comment s'infiltrer là où Dieu est en train d'agir. Comment s'infiltrer dans ta maison pour commencer à détruire de l'intérieur. Car l'infiltration, c'est lorsque l'ennemi vient de l'extérieur et il s'immisce, il glisse. Tu ne sais pas comment il est rentré, mais il est rentré. Oh, je dis, Dieu va t'ouvrir les yeux. J'ai dit, le don de discernement des esprits, ce matin te sera accordé. Tu vas voir, tu vas détecter, tu vas démasquer les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus. Ah, ce don te permet d'avoir l'œil ouvert. Ce don te permet de ne pas se laisser avoir par des belles paroles. Tu peux avoir des belles paroles, mais je regarde l'esprit qui anime tes paroles. Le serpent veut des belles paroles, mais c'est des paroles de séduction. Toute belle parole n'est pas de Dieu. Quel esprit anime la parole que tu entends ? C'est là le don de discernement, c'est là où ça intervient. Tu dois identifier le mouvement suspect de l'ennemi. Et tu dois identifier son mode opératoire. Et tu dois le démanteler. Bienvenue au camp de ceux qui vont démanteler le plan du diable. Je disais, bienvenue au camp. Ah, cette église, Dieu va faire de toi. Ce n'est pas le pasteur, mais de toi. Je m'adresse à toi. Dans ta famille, tu vas commencer à le démanteler. Oh non, il y a eu l'homme fort qui a agi dans ma famille depuis longtemps. Je ne savais pas, à partir de maintenant, Dieu te donne ce discernement. Tu vas voir qui est derrière cet esprit-là qui fait qu'il y a des blocages dans ta famille. Qui est derrière cet esprit-là qui fait que tu n'avances pas. Cet esprit qui fait que tu es bloqué. Cet esprit qui fait que tu ne te maries pas. Cet esprit qui fait que tu fais toujours des éternels recommencements. Tu fais trois pas en avant, tu en fais dix en arrière. À partir d'aujourd'hui, je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Et je dis c'est fini. Dissernement des esprits. Dis avec moi, discernement des esprits. Dissernement des esprits. Power. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Ici, le Seigneur s'adresse à l'ange de l'église de Tiatie, c'est-à-dire le responsable spirituel. Cet homme, ce responsable, bien évidemment, l'ange ici c'est un nom, Aguelos, c'est un homme qui est responsable. Et un messager, un envoyé, cet homme a vu que Jézabel était dans l'église et que Jézabel commençait à travailler. Il a eu ce don de discernement, mais il n'a pas agi en fonction de ce don. Écoutez ceci. À chaque fois que Dieu te donne un don, ce don doit fonctionner. Et comment est-ce que le don de discernement fonctionne ? Ce n'est pas seulement en détectant le mal, mais aussi en prenant des décisions, des résolutions pour extirper le mal. Je vais répondre. Quand Dieu te donne ce don, tu ne fais pas que voir, comprendre, distinguer, mais c'est aussi pour que tu agisses. Il doit toujours être accompagné d'une action. D'accord ? Dans le don de discernement, nous voyons trois choses. Première des choses, tu sens les choses en toi. Deuxième chose, tu sais les reconnaître, les identifier. Troisième chose, tu dois décider et agir. Mais dans le cas ici, l'ange de l'église n'a pas agi. Il a vu Jézabel, il a vu cet esprit. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de la fausse prophétie qui vient, qui s'auto-proclame prophète ou prophétesse. Et ça, ça va chauffer dimanche prochain, ne ratez pas. On ne s'auto-proclame pas dans le ministère. On ne s'auto-proclame pas dans un don, on le reconnaît. Laisse les autres reconnaître ce qu'il y a en toi. Donne-moi un beau amène. Tu te réveilles un matin, je suis prophète. Et là, ton voisin, dis-lui, calme-toi. Ok, ton voisin, dis-lui, calme-toi. Calme-toi. Et là où j'ai vu qu'il y avait Jézabel, qui opérait, qui séduisait, parce que derrière l'esprit mauvais, il y a la séduction. Et la séduction amène l'aveuglement. Et l'aveuglement amène la corruption de cœur. Mais il a laissé faire. Dieu l'a frappé. Je ne laisserai jamais, à moins que je n'ai pas vu, à moins que je n'ai pas eu le discernement. Mais quand je vois, j'agis. Et Dieu m'a tellement enseigné de m'accrocher tellement à Dieu, qu'aucun homme ne me fait peur. Tu ne peux pas me menacer. Si je ne veux pas, je pars. Eh bien, tu peux partir. Il y a sept milliards d'hommes sur la terre. Tu n'es pas le nombril. Dis-à-t-on, tu n'es pas le nombril de la terre. Non, non, non. J'aimerais que tu dises, parce qu'il y a des gens tellement orgueilleux spirituellement, spirituels, qui pensent que sans eux, le monde s'arrête de tourner. Le jour où tu meurs, on t'arrête, mais la terre continue à tourner. Il y a des naissances, il y a des mariages, mais toi tu es mort. Donc, sois un peu humble. Le jour où l'apôtre n'est pas là, tout s'arrête. Qui t'a dit ça? La poussière que je suis. Sois humble. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dimanche prochain, je vous attends. Regarde ton voisin, dimanche prochain, je vous attends. Ça va chauffer. Dimanche, ne soyez pas pressé. Ça va chauffer. Au nom de Jésus. Acte chapitre 17, verset 16. Comme Paul les entendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vie de cette ville pleine d'idoles. Quand vous avez le discernement, des fois votre esprit peut s'irriter. Vous sentez une irritation dans votre esprit. Ton esprit ne colle pas avec une personne. Quand tu es dans sa prison, tu es mal à l'aise. Pas parce que tu as des démons. Parce qu'attention, il y a des gens qui peuvent être mal à l'aise devant toi. Pas parce que toi, tu es mauvais. Parce qu'eux, ils ont des démons. Oui. 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 Regardez. Quand Jésus est arrivé quelque part, les esprits disaient quoi? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. Je vais en parler quand je parlerai des dons de puissance, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Tu vas comprendre que ce don, quand tu incarnes cela, tu peux mettre les démons mal à l'aise. Quand tu arrives dans la famille, tout le monde est sataniste. Ta présence les gêne. Tu les énerves. Ils sont en colère. Ils vont mal te parler. Ils vont mal te parler. En fait, tu comprends que tu maîtrises la situation. Là, je parle aux hommes spirituels. Quelqu'un a compris le message? Sentir son esprit s'irritait. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Paul l'a senti. C'est un don de discernement des esprits. Alléluia. Troisième but, ou troisième raison pour laquelle Dieu donne, les dons de discernement des esprits, c'est pour déjouer, détruire les ruses et les tromperies du diable. Le mensonge de l'ennemi. Le don de discernement des esprits nous permet non seulement d'identifier les esprits qui poussent les gens à faire des choses, à avoir des attitudes et des comportements incorrects, d'accord, des désirs des fois pernicieux ou qui rendent les gens indécis. Tu peux déceler, tu peux détecter ce qui est derrière, mais dans le but d'apporter une solution, un remède. C'est un don qui évite la confusion, qui va te permettre de ne pas être dans la confusion. Bien de choses nous mettent dans la confusion. On arrive des fois dans des situations qu'on ne comprend pas. La situation est comme confuse. Ce don est important pour clarifier les choses. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Genèse 3, 1 à 7. Là, nous voyons notre mère, Ève, la femme d'Adam, qui va commencer à s'entretenir avec le serpent. On nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ. Et je voudrais juste éclaircir quelque chose. Le serpent de Genèse 3, ce n'était pas le diable. C'était un vrai serpent, mais que le diable avait habité. Parce que le diable était un esprit. Ève n'a pas vu un esprit, il avait un vrai serpent. Et le serpent, à l'époque, il marchait. Et c'était parmi les animaux les plus beaux. C'était parmi les animaux les plus intelligents, voire même rusés. Voilà pourquoi le diable est passé par le serpent naturel pour attaquer Ève. Mais le diable peut passer par plusieurs moyens. On va le voir. Avec Ève, c'était le serpent, un animal. Avec Jésus, à la tentation, c'était dans les pensées. Et c'était aussi par Pierre, un de ses disciples, par un de ses disciples, le diable passait pour attaquer Jésus. Donc, il peut passer par tout le monde. Il peut passer par les chrétiens charnels, il peut passer par les païens, il peut même passer par les chrétiens spirituels, mais qui ont ouvert les portes à la chair. C'est pourquoi, veille. Amen. Et Ève est tombée dans la séduction. Dieu pose la question à Ève, « Mais pourquoi tu as fait cela ? » Elle va dire « Le serpent m'a séduit. » Le verbe « séduire » dans ce contexte de Genèse 3.13 veut dire littéralement « nacha ». « Nacha » qui veut dire « trompé, séduit, abusé ». Ne donnez jamais vos enfants le nom de « nacha ». Et s'il y a un « nacha », change ton nom à partir d'aujourd'hui. Donne-moi un beau « Amen ». Le don de discernement des esprits va vous permettre de détecter les russes. Et Ève n'a pas su détecter. Il a commencé à parler avec Ève. Mais dans les paroles du serpent, il y avait un vénère. Lorsque tu as le don de discernement, tu sais détecter quel esprit anime. Si Ève avait détecté qu'il y avait le diable derrière, il allait chasser le serpent. On ne compose pas avec le diable. On chasse le diable. Est-ce que je peux m'exprimer ? On ne laisse pas accès au vénin du diable pénétrer nos cœurs. Il faut les expulser. Il faut les vomir. Il faut les chasser. Il a dit « En mon nom, vous chasserez les serpents, les démons, tout ça ». Ève ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été séduite. Ses pensées ont été corrompues. Elle a été aveuglée. Elle a commis le premier péché. Le péché originel. Et Paul nous met en garde. Il fait une analogie entre ce qui s'est passé dans Genèse 3 et la condition des chrétiens de Corinth. De Corinthiens chapitre 11, verset 3. De Corinthiens 11, verset 3. Paul dit ceci. « De même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc les chrétiens de Corinth ont été séduits comme Ève a été séduite par le serpent. Et leurs pensées ont été corrompues. Bien-aimés, le nommier est rusé. Et pour détecter le nommier, tu dois avoir ce don. Et malgré qu'il y avait les dons spirituels à Corinth, mais le serpent agissait quand même à Corinth. Et Paul, qui avait le don de discernement, les met en garde. Bien-aimés, opérer dans les dons spirituels ne veut pas dire être protégé de l'erreur. Opérer dans les dons spirituels, dans la puissance de Dieu, ne veut pas dire que le diable ne peut pas t'avoir. Et notre prière doit toujours être « Ne nous induis pas en t'attention, mais délivre-nous du mal. » Avec le temps, je me suis aperçu, quelques années, ce monde à la fois, que nul n'est à l'abri. Quand tu penses que tu es à l'abri, c'est là même que tu commences à tomber. C'est pour lui dire que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Et gâteaux vos indulés, attention, prends garde de tomber. Alléluia. Le don de discernement des esprits va nous permettre de savoir détecter les faux prophètes et les faux apôtres. Matthieu 7, verset 15. Jésus dit, « Prenez garde aux faux apôtres, aux faux prophètes, pardon. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups cruels, ce sont de loups ravissés. » Donc, les faux prophètes, pardon, les faux messagers, les faux frères, les faux chrétiens, viennent avec un vêtement, une apparence, un masque de sainteté, une apparence d'agneau, une apparence de douceur, une apparence. Mais le don de discernement te permet d'aller au-delà du masque. Voir quel ennemi, quel esprit anime, quel est l'esprit qui anime ton mari ? Quel est l'esprit qui anime les gens autour de nous ? Beaucoup d'entre nous, nous souffrons à côté de nous. Il y a des esprits qui animent les gens, mais on ne les voit pas. Et du coup, on ne sait pas combattre parce qu'on ne sait pas quel esprit anime. Alléluia. De Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. La Bible dit, Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc la parole nous enseigne que les faux apôtres, les faux envoyés, se déguisent. Qui a déjà vu quelqu'un se déguiser ? Quand quelqu'un est déguisé, vous ne le reconnaissez pas, vous ne la reconnaissez pas. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ça en fait. Donc, il y a des faux, mais déguisé. Mais tu ne sais pas le reconnaître. Et il faut ce don pour savoir, là, il y a du faux. Là, c'est fake. Il peut faire des miracles de guérison, mais il y a des choses qui ne trompent pas. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été en contact avec des faux, prophètes, des faux apôtres. Ils vont dire, pasteur, vraiment, la personne prêche bien. La personne fait même des miracles. Mais on sent que quelque chose ne va pas. Qui a déjà constaté ça ? Quelque chose ne va pas. Il y a un flou quelque part. Bien-aimé, quand il y a un flou quelque part, comprends que c'est un discernement que Dieu te donne, tu dois le pousser encore pour aller voir jusqu'au fond qu'est-ce qu'il y a véritablement. Satan se déguise en ange de lumière. Il peut apparaître comme un ange de lumière. Paul a dit même, lorsqu'un ange vous annoncerait, un évangile s'écartant de ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Donc, il faut savoir discerner que Dieu nous donne le don du discernement des esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont les esprits à discerner ? Je voudrais que tu puisses noter cela. 1 Jean chapitre 1, 4 verset 1 à 6. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et dans ce texte, on nous parle de l'esprit de Dieu et de l'esprit de l'erreur. Le mot esprit veut dire démon, mauvais esprit, mais le mot esprit veut dire aussi une manière de faire, un fonctionnement. Ok ? D'accord ? Une attitude, une manière d'opérer. Donc, l'esprit, ce n'est pas seulement un démon. Quand on dit, par exemple, vous savez l'esprit qui anime, par exemple, les Français. Il y a un esprit qui anime les Français. C'est un esprit de coque. Non, mais c'est vrai. Regarde à tout, c'est vrai. Regarde, toi qui n'avais pas l'habitude de critiquer quand tu étais au pays, depuis que tu es arrivé ici, tu critiques tout. Tu parles trop pour tout et n'importe quoi. Non, je sais de quoi je parle, je ne suis pas en train de dénigrer, non, ce n'est pas un dénigrement, c'est un esprit. Dis avec moi, c'est un esprit. L'esprit qui est en France, on n'est jamais content. Voilà pourquoi les gens toujours grèvent. Pas content. Tu donnes, il n'est pas content. Tu ne donnes pas, il n'est pas content. Mais finalement, tu veux quoi ? Oui, c'est un esprit. Là, ce n'est pas un démon, c'est un fonctionnement, c'est un état d'esprit. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous pouvez me répondre par un amen ? Amen. Gloire à Dieu. Alors regardez maintenant les esprits qui agissent, que je vais énumérer. Premièrement, vous avez l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit qui a animé Caïen. Il poussa à tuer son frère Abel. Éphésiens 2, verset 2. La première partie nous parle des hommes qui marchent selon le train de ce monde. Notez ça bien, le train de ce monde. Donc il y a une mouvance, il y a un état d'esprit, il y a un fonctionnement. Le monde a un moule. Donc il y a le moule où on veut mettre tout le monde. Si tu n'es pas dedans, tu es bizarre. L'esprit du monde fait qu'aujourd'hui, à l'âge par exemple de 14 ans, il faut avoir un petit copain. C'est l'esprit du monde. Est-ce que tu comprends ? Ça s'impose. Le fonctionnement est refusé de suivre la mouvance. Ça fait que tu parais un peu bizarre, démodé. Quand tu es démodé, même tu vis où ? Est-ce que tu n'es pas une sœur catholique ? Est-ce que tu ne vis pas au couvent ? Parce qu'on te trouve bizarre. C'est l'esprit du monde. Et frères, sœurs, ne soyez pas étonnés parce que c'est un esprit qui combat beaucoup la foi. Et surtout nous qui sommes jeunes, vous qui êtes jeunes, vous allez voir, on va vous dire facilement, non, vous allez où ? Dimanche ? Quand vous alliez dans les boîtes de nuit, personne ne vous dérangeait. Maintenant que vous avez arrêté le péché et que vous commencez à adorer Dieu, on veut maintenant dire, oh non, vous êtes dans des sectes. Finalement, c'est quoi une secte ? C'est la boîte de nuit où je peux attraper le sida, mourir ou bien venir à l'église où j'ai la vie. Répondez vous-même. Et on est persécuté. Par un, toi, qui persécute ton enfant, tu ne veux pas le laisser prier. Tu veux qu'il aille se retrouver dehors ? L'esprit du monde. Oh, que Dieu nous aide. Dieu m'a inspiré un message où je veux prêcher sur les vêtements. Et à ton voisin, ça arrive. L'été est là, non ? Il y a aussi des messages pour l'été. Et avec moi, les vêtements. Moulant, serré, collé, mode VCD, DVD, dos, ventre à l'air, ventre cuisson à l'air, nombril dehors, tout dehors. tu présentes quoi ? L'esprit du monde babylonien. Tu n'es pas content ? Un homme de Dieu dit, si tu te convertis, ta garde-robe aussi doit te convertir. Et je te dis aujourd'hui, ta garde-robe doit se convertir. Bientôt, on va vivre la conversion de nos gardes-robes au nom de Jésus. Et si tu n'as pas l'argent, on va t'aider au nom de Jésus. L'esprit du monde, c'est l'esprit qui agit dans le siècle présent mauvais. Et on retrouve les convoitises, l'orgueil, les péchés, la débauche, la jalousie dans l'esprit du monde. Alléluia. Et c'est l'esprit qui anime beaucoup de personnes et qui corrompt les mœurs. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. même un des apôtres, un des serviteurs qui est avec Paul a été corrompu par cela. Des masses, Paul dit, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. L'attirance du monde. Un pied dans le monde, un pied dedans. Non! Fier à Jésus les deux pieds, sort du pied du monde. Le monde passe à convoitises aussi. Alléluia. Deuxième esprit. Et dans le monde, vous avez maman, maman, l'argent, tout tourne autour de l'argent. Argent, sexe, pouvoir, drogue, tout ce que vous voulez. Et ça détruit, ça pourriture après. Deuxièmement, vous avez l'esprit du diable. L'esprit du diable appelait aussi le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, toujours, verset 2. C'est l'on laisse le prince de la puissance de l'air. Oui, le diable agit beaucoup au travers des médias, au travers des airs, des ondes. Car c'est au travers des ondes qu'on véhicule le message. Et il a un état d'esprit. Il a, il a, il veut véhiculer des idéologies, il veut véhiculer un système de pensée de rébellion. Voilà pourquoi on dit que c'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. tu as beau éduquer tes enfants dans les voies du Seigneur, mais à un moment donné, il y a comme un esprit de rébellion qui va s'imposer. Pourquoi ? Ils regardent la télé, ils regardent les films, ils regardent les séries, ils regardent ça et ils veulent s'identifier à ça. L'esprit du diable agit beaucoup par les médias. Voilà pourquoi nous devons veiller par an sur les médias que nous mettons à disposition de nos enfants. Et je suis sidéré de voir que beaucoup de parents ne veillent pas. Veiller aux enfants risquaient d'être détruits. Il y a quelques jours, l'esprit de Dieu m'a repris par rapport à ça. Il m'a dit même tes enfants à 21h, tout le monde doit descendre le téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone. Et demain, l'enfant va se gâter, risque de se gâter. Tu diras oh Seigneur, où est-ce que j'étais ? Par an, vous n'avez pas su veiller. Veillez, veillez et veillez. Amen. La technologie est une bonne chose, mais elle est dangereuse. Très, très dangereuse. Elle doit être bien canalisée. Beaucoup deviennent rebelles, beaucoup apprennent des choses. Beaucoup de parents ignorent tout ce que leurs enfants connaissent. Ils le connaissent comment ? La puissance de l'air agit. Quand on nous impose un système de pensée, un mode de fonctionnement, on veut nous l'imposer. Au jour d'aujourd'hui, il y a des paroles qu'on ne peut plus dire. Il n'y a plus de messages qu'on ne peut plus prêcher. Il y a des messages qu'on ne peut plus prêcher. Je voudrais vous informer, il y a en France, ici, depuis quelques mois, une police des églises, une police qui a été mise en place pour traquer tous les prédicateurs, en tout cas, du moins ceux qui sont médiatisés, les gens comme nous et les autres qui sont médiatisés, pour vérifier tout ce qu'ils disent. Et si tu prêches certaines choses, mariage, homme-homme, femme-femme, il ne faut plus dire les noms. Quand tu dis les noms, tu peux aller en prison. Tu as compris, non ? Adam et Steve. Dis à ton ami, même les animaux ne font pas ça. Dis-lui, même les animaux ne font pas ça. Que les milous commencent à enseigner les hommes incrédules et bizarres. Que les animaux commencent à voir des hommes, 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 dans les métros, en train de s'embrasser. Je t'aime. Comment tu peux aimer un homme qui a des muscres comme toi, ici, muscres, là, muscres, et je t'aime à la folie. Tu es bizarre. Donne-moi un beau Amen. Ce matin, encourage-moi, s'il te plaît. Ce que je suis en train de dire peut me coûter très cher. Mais je m'en fous. La Bible dit que vous n'avez pas de puissance contre la vérité. Vous n'en avez que pour la vérité. On ne va pas me fermer la bouche. Mettez-moi en prison si vous voulez. Même à fleurie, mes rosistes, je veux gagner les armes et je vais les amener à Jésus. Il y a une menace médiatique pour nous museler. On parle de liberté d'expression, mais quand il est question de parler des choses vraies, taisez-vous. C'est quoi ces choses ? Cher président, écoute ma doléance. Non, mais je suis sérieux. Je vous dis la vérité. Regardez la plupart des grands hommes de Dieu, quand j'ai dit grands, reconnus mondialement, il y a des thèmes qu'ils n'utilisent plus. Observez. C'est une menace, frère. C'est une menace. On te dit, tu continues comme ça. On te retire le droit de fonctionner en tant qu'église. On te coupe les ressources. Eh bien, du coup, tu te plies. Nous n'allons pas fléchir les genoux devant-bas. Ah, j'ai dit non. Arrachez les bâtiments si vous voulez. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Arrachez tout ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu sera prêchée. Paul dit, je suis lié. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Mais le don de discernement, ça a failli me prendre un peu comme ça. Je parlais avec un ami il y a deux semaines, il m'a dit, on a échangé, je lui ai posé des questions. Il a aussi me posé des questions. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses de la police de... Ah, c'est chaud. C'est chaud. Je vous assure. Prions beaucoup. Prions beaucoup. Peut-être que vous êtes là, vous n'êtes pas conscient de tout ce qui se passe. Je vous assure, c'est très compliqué. Mais nous devons tenir ferme. Amen. Il y a une tour de Babel qui est en train de se reconstruire. Il y a un monde qui devient comme un petit village au travers de la technologie. Et surtout la 5G qui va accélérer les choses. Le but, c'est de contrôler. Avec le vaccin, on va vous contrôler. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre. Si tu veux, tu prends, il n'y a pas de problème. Quand le jour tu vas prendre, prie d'abord que Dieu enlève toute substance mauvaise là-bas au nom de Jésus. Et à ton voisin, dis-lui, je sais que tu as peur. Tu peux le prendre, il n'y a pas trop. Prends si tu veux. C'est pas moi de te dire, prends ou ne prends pas. Ok, vous êtes libre. Amen. Troisièmement, vous avez l'esprit, l'esprit de l'homme, l'esprit humain. L'esprit humain. Discernez l'esprit humain. Comme aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Même si le diable est derrière, il y a aussi l'intelligence humaine corrompue. L'homme a la capacité de mettre les choses en place, de corrompre, de détruire. Et le péché n'a pas aidé. Et vous devez comprendre aussi qu'est-ce qui vient de l'homme. Jésus a dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Comment détecter les pensées de Dieu, celles des hommes ? Discernement des esprits. Le temps de discernement des esprits va te permettre de détecter toute erreur. Amen. Et quatrième sorte d'esprit, vous avez les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Les esprits séducteurs et les doctrines des démons. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. En premier, les esprits séducteurs, vous avez donc les esprits qui animent les faux prophètes comme l'esprit de Jézabel, l'esprit de Balaam. Vous avez des fausses doctrines comme la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte, tous les faux messages qui sont donnés. Bien-aimés, il y a un esprit derrière et pour déjouer cela, il faut le don de discernement. Amen. Amen. Vous allez lire à la maison 1 roi, chapitre 13. Et dans ce texte, on nous présente l'histoire d'un homme. C'était un jeune prophète. Il est venu de Jézabel à la parole de Dieu pour aller annoncer un message au roi Jéroboam qui était à Bethel sur l'autel en train de sacrifier à des vaudeurs. Et arrivé là, Dieu l'utilise de manière extraordinaire. D'accord ? La puissance de Dieu se déploie. Je dirais, le cœur de Jéroboam sera touché. Il va vouloir même se répentir. Mais quelque chose va se passer. Pendant qu'il était sur le chemin de retour, il rencontre un faux prophète, un vieux prophète. Le vieux prophète l'a conduit à désobéir à Dieu alors qu'il avait entendu clairement le message de Dieu. Bien-aimés, si tu n'as pas le don de parole, excusez-moi, le don de discernement des esprits, tu ne pourras pas tenir dans la parole de Dieu. Oui, le nomier pourra facilement te sortir de la vérité. Et aujourd'hui, il y a des vieux prophètes, il y en a beaucoup, qui ont de l'expérience, qui ont, je dirais, un parcours, mais qui peuvent facilement sortir les jeunes serviteurs de la voie de Dieu. Et le jeune prophète est mort faute de discernement des esprits. quand Dieu te parle une fois, il n'a pas besoin de changer. Il t'a dit, ne mange pas, n'entre pas dans une maison et ne va pas manger. Et le vieux prophète dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Dieu m'a dit, viens tu manges. Il a préféré obéir à l'homme qu'à Dieu. Il est mort. Reste dans ce que Dieu t'a dit, que personne ne te sorte de ce que Dieu t'a dit. Si j'entraîne de parler à quelqu'un, je finis avec Matthieu 16, verset 21 à 23. Jésus-Christ, il va poser la question à ses disciples, qui suis-je? Pierre va dire par l'esprit tu es le Messie. Jésus va le vanter en disant tu es heureux si mon fils de Jonas ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et regardez tout de suite après, il commence à détailler à Pierre et aux autres ce qu'il devait faire. Il devait aller à Jérusalem et à Jérusalem, il allait mourir, et puis qu'il allait ressusciter. Tout de suite, Pierre, qui était animé par l'esprit de Dieu, va être animé malheureusement par un autre esprit. L'esprit du diable va l'habiter et il va dire à Jésus, à Dieu ne plaît, cela n'arrivera pas. Écoutez, Jésus qui avait le don du discernement comprend que là ce n'est pas l'esprit de Dieu. Là ce n'est pas Pierre. Et il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Bien aimé, il y a des situations quand tu vois que là ce n'est pas Dieu dit arrière de moi Satan. Fais avec moi arrière de moi Satan. Est-ce que tu peux encore le faire ? Dis arrière de moi Satan. Satan veut dire adversaire. Le diable entre beaucoup par des gens pour nous sortir même du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, de la voie que Dieu a tracée. Mais si tu n'as pas le don du discernement, tu te laisses emporter. Combien étaient sous la bonne voie aujourd'hui se sont égarés ? Depuis que tu as rencontré une personne, depuis que tu t'es lié d'amitié avec tel, depuis que tu es proche de tel, toi qui avais commencé par l'esprit, tu es en train de finir par la chair, toi qui as commencé par le zèle, aujourd'hui tu es complètement éloigné et tu veux justifier ça. Ça veut dire que le levain est entré dans la pâte. Quelqu'un m'entend ? Les esprits mauvais, il faut les discerner. Je peux t'aimer, tu peux être mon meilleur ami, mais si je vois que tu es dans un fil à la mer, je te parle. Si tu ne veux pas écouter, bye bye. Bien aimé, on ne joue pas avec son éternité, on ne joue pas avec sa vie, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Tu as besoin du discernement, des esprits, que Dieu te l'accorde. Comment utiliser ce don, cette chose que j'ai noté rapidement, je vais juste vous les énumérer, pour utiliser ce don efficacement. Premièrement, il faut être soumis à Dieu. Deuxièmement, il faut rester humble. Troisièmement, il faut avoir un esprit bien disposé, pas de favoritisme, quand tu as des favoritismes ou quand tu as des préjugés, des idées préconçues sur les gens, ce don est biaisé. Quelqu'un m'entend ? Tu dois éviter d'avoir des blessures dans ton cœur, parce que les blessures vont corrompre ton cœur. Très important. Quatrième chose, il faut être sensible au Saint-Esprit. Tu veux exercer ce don, sois sensible à l'esprit de Dieu. Et la sensibilité à l'esprit vient par une vie de prière, sois un homme ou une femme de prière. Et surtout quand vous priez en langue, j'encourage l'église, priez beaucoup en langue chez vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre le dimanche pour parler en langue, vous priez à la maison, sur le chemin du travail, même au travail. Tu peux parler en sourdine, parler en langue, prier en langue, ça vous renforce spirituellement et ça aiguise les autres dons. Et associé au jeune, vous commencez à voir les choses, à percevoir les choses, même les choses cachées, Dieu va vous montrer. Au-delà du voile, tu vois. Oh, je vois, c'est le cas de quelqu'un ici. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur est le plus grand trésor que tu dois garder avant l'argent. Nous avons des coffres forts, gloire à Dieu, mais ton premier coffre fort, coffre fort, il y a les bijoux, il y a les montres, il y a l'argent, c'est bien. Mais le premier, c'est le cœur. Et à ton cœur, garde ton cœur. Et un cœur pur, et ressortions le cœur pur car ils verront Dieu. Septièmement, n'agissez jamais par précipitation. Le don de discernement, des fois, ça demande une attention. Ne sois pas pressé de juger, sois attentif, saisis la pensée de Dieu. Comme Paul, il entendait cette femme qui avait l'esprit des pitons parler. Il sentait que ce n'était pas ça, mais il a attendu. Et puis, le piton sort. Tout de suite, c'est parti. Quelqu'un veut se danser ce matin ? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin ? Vous qui me suivez en ligne, n'êtes-tu quelqu'un qui est béni ce matin ? Si tu es béni, alors acclame Dieu avant que nous puissions prier. ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. 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 C'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, Chante avec moi. Ce que nous voulons, c'est toi. c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Descends sur nous comme une pluie, Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. T'annues, Tannues, 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 Tannues ! Tannues, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Esprit MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP.